Dans cette partie, nous allons programmer le robot McQueen pour suivre une ligne. Alors, si tu regardes en dessous du robot, tu as deux capteurs, deux capteurs de deux lignes. Tu vois, chaque capteur, en fait, est constitué de deux diodes. Une diode qui émet de la lumière infrarouge, d'accord, c'est l'émetteur infrarouge, c'est celle-ci, et une diode qui reçoit ou qui capte les infrarouges. Donc, la diode qui émet les infrarouges envoie de la lumière vers le sol. Si le sol est blanc, si la surface est blanche, les infrarouges sont réfléchies et sont captées par le capteur infrarouge. Dans le cas d'une ligne noire, à ce moment-là, la diode émet des infrarouges, toujours, mais les infrarouges sont absorbées par la surface noire, ils ne rebondissent pas, et donc ils ne peuvent pas être captés par le capteur infrarouge. Donc, voilà comment marche un capteur infrarouge. Si la surface est blanche, la lumière rebondit et on reçoit un signal au niveau du capteur. Si la surface est noire, on ne reçoit aucun signal au niveau du capteur. Première question, on demande, à l'aide du diagramme ci-dessous et du code, de donner le principe de fonctionnement du capteur. Alors, on a dit qu'une diode infrarouge émet des infrarouges, c'est une lumière, sur une surface. Si la surface est blanche, les infrarouges rebondissent et sont détectées par le capteur infrarouge. À ce moment-là, le capteur émet un signal électrique, on a une certaine tension, on indique que le signal électrique est haut, et on met un 1 pour désigner le fait qu'on a une certaine tension électrique. Si maintenant la surface est noire, les infrarouges sont absorbées par la surface, et donc ils ne rebondissent pas. Le capteur ne détecte donc rien, et donc il n'y a aucun signal électrique qui est généré au niveau de la diode qui capte les infrarouges. Donc le signal électrique est bas, ou zéro, ça correspond à zéro volt si tu préfères. Donc voilà comment marche le capteur. Si on a une surface blanche, on a un signal électrique, on a une tension électrique. Et sinon, si la surface est noire, on n'a aucun signal électrique, il n'y a pas de tension. Donc au niveau du code, maintenant, pour ce qui est du code, on va définir, on va utiliser qu'un seul des capteurs, plutôt que d'utiliser les deux, on va utiliser le capteur de gauche, donc on va définir le capteur gauche en disant qu'il va lire, il va détecter le signal qui est reçu. Si il y a un signal, on veut l'afficher, on va montrer le nombre, d'accord ? Le nombre soit, sera égal à zéro, pour dire qu'il n'y a pas de tension, soit égal à 1, pour dire qu'il y a une tension électrique, d'accord ? À ce moment-là, ça voudra dire qu'on sera sur une ligne blanche. Si on est sur une ligne blanche, je te rappelle, on a un 1, on a un signal électrique. Donc allons-y, programmons tout cela. Donc je retourne dans mes codes. Donc dans ma queen, je vais lire le détecteur gauche, d'accord ? Donc la valeur, je vais la mettre dans une variable, donc je vais créer une variable que je vais appeler gauche, par exemple. Gauche. Donc je définis ma variable gauche comme étant égale à la valeur du capteur. Et ensuite, je veux l'afficher, cette valeur. Donc je vais tout simplement faire... Donc je vais ici dans « Montrer nombre » et je vais montrer quel nombre ? Je vais montrer le nombre qui s'appelle gauche. Voilà. Donc je télécharge mon programme. Je le glisse, comme d'habitude, sur la carte microbit. Alors, je vais utiliser une surface blanche. Et tu vois, quand je mets le microbit sur la surface blanche, j'obtiens une tension électrique. Parce que j'ai un 1 qui s'affiche. C'est bien la preuve que la surface blanche réfléchit les infrarouges. Et le capteur les récupère et génère une tension électrique. D'accord ? Maintenant, si je me mets sur une surface noire, à ce moment-là, on obtient quoi ? On obtient un 0, puisque le noir absorbe les infrarouges. Donc il n'y a pas de tension électrique générée par le capteur. Alors, comme la voiture possède deux capteurs, un capteur gauche et un capteur droit, on a en fait quatre positions possibles, suivant les positions de notre robot sur la ligne. Alors la ligne est assez grosse, d'accord ? Ce qui fait qu'au départ, tu vois, dans cette situation numéro 1, le capteur gauche, il est sur la ligne noire. Donc s'il est sur la ligne noire, son état est égal à 0. D'accord ? Parce que le noir absorbe la lumière, donc il n'y a pas de tension. Pareil, le capteur droit est sur la ligne noire, donc il est aussi à 0. C'est pour ça que dans le logigramme, j'ai mis gauche égale 0, droit égale 0. D'accord ? Si on est dans cet état-là, à ce moment-là, on va dire que la voiture va avancer. Ça veut dire que les deux capteurs sont bien sur la ligne noire, et le robot est dans la bonne position pour pouvoir suivre la ligne. Donc il peut continuer à avancer. Maintenant, si on est dans cette situation 2, à ce moment-là, on a le gauche qui est bien sûr sur le noir, donc il est à 0. Le droit, maintenant, tu vois, il est en dehors, donc il est sur du blanc, donc le capteur droit est à 1. C'est ce que j'ai marqué dans le logigramme. Et ça, ce n'est pas une situation favorable, parce que tu vois bien que le robot est en train de s'éloigner. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que le robot doit tourner à gauche. D'accord ? S'il est dans cette situation-là, si c'est vrai, alors il doit tourner à gauche. S'il n'est pas dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on va tester. Il est peut-être dans cette situation-là. Donc là, ici, on a gauche qui est sur du blanc. Donc sur du blanc, ça fait 1. Et droite qui est sur du noir. Donc droite égale 0. D'accord ? Et à ce moment-là, si c'est le cas, il n'est pas dans la bonne position non plus. Donc il faut qu'il tourne à droite. D'accord ? Ce que j'ai marqué ici, tourner à droite. D'accord ? Donc voilà. Et la quatrième position, là on a les deux capteurs, qui sont gauche et droite, qui sont sur du blanc. Donc gauche égale 1. Et droite est égale à 1. Donc droite, pardon, égale 1. D'accord ? Donc si on n'était pas dans les trois situations précédentes, c'est forcément dans cette situation-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire au robot de reculer. D'accord ? Voilà, on a cette position-là. Donc voilà, maintenant qu'on a le logigramme, on est capable de faire le programme. Donc es-tu capable de faire le programme pour que la voiture suive une ligne sur la route ? À toi de faire le programme.